Les Pêchers Les Pêchers racontent l'histoire de trois femmes, enfin de deux femmes et d'une petite jeune fille, Tamara, Aimée et Esther. Esther, c'est cette petite fille qui vit de temps en temps avec son père, Claude et Tamara, et puis qui vit à d'autres moments avec sa mère, Aimée. Alors j'ai voulu raconter l'histoire de Tamara, la belle-mère, mariée à Claude, et qui vit une existence qui ne lui convient pas, de laquelle elle voudrait fuir, et où elle reste pourtant. Alors pourquoi elle reste ? Peut-être parce que l'amour de sa vie, qui s'appelle Quick, est perdu. Est-ce qu'elle l'a perdu volontairement parce qu'elle se sentait emprisonnée, et qu'à chaque fois qu'elle se sent emprisonnée, elle casse tout ? Peut-être, mais en tout cas, elle se retrouve dans cette vie, sous le regard permanent d'Esther, qui la domine en quelque sorte parce qu'elle passe son temps à l'observer, elle, son père, à voir comment fonctionne cet amour-là, ce couple-là. Et donc la présence d'Esther, lui, est insupportable. Et puis elle pense à fuir, voilà, mais je pense qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle sait que la liberté est un sport qu'elle ne sait pas pratiquer. En gros, c'est trop vaste, c'est trop vertigineux, et elle s'y est déjà brûlée les ailes. Ensuite vient l'histoire d'Aimé, donc la mère d'Esther. Et Aimé est une femme qui choisit de vivre des amours à condition qu'il ne l'angoisse pas. Donc son obsession dans la vie, momentanément en tout cas, c'est de monter sa société, que sa fille soit heureuse, mais en même temps avec tout l'égoïsme qui la caractérise, qui compte d'abord, c'est elle et ses histoires d'amour, pas poussées jusqu'au bout. Et la vie va mettre Quick sur sa route. Alors voilà, Tamara et Aimé vont croiser ce même homme après avoir croisé ce même Claude. Et arrive Esther, enfin elle n'arrive pas parce qu'elle est là tout le temps et elle grandit au cours de l'histoire et au cours du livre. et elle se retrouve dans la troisième partie à peu près à 13 ans après avoir tout vu un peu comme l'espionne qu'elle est. Elle a tout vu, elle a tout compris, elle a tout suivi. et elle choisit peut-être d'être la personne sacrifiée de l'histoire ou du livre. C'est-à-dire comme s'il en fallait un pour que l'aventure s'arrête ou pour que le cours de la vie change. Elle prend en elle la responsabilité de tout et puis la décision finale, allez, on va tout faire exploser. Je peux vous parler d'un livre que je viens de commencer. Alors je ne l'ai pas terminé mais je pense que ça s'annonce bien parce que l'auteur c'est Holly Goddard Jones. J'avais lu son premier livre et celui-ci s'appelle Kentucky Song et je pense que c'est un auteur rare qui arrive à parler de l'intimité des personnages sans faire d'analyse de psychologie et qui arrive en même temps à raconter une histoire haletante complètement prenante et qui nous maintient dans un suspense et donc elle a tout ce que je voudrais avoir et ça a l'air très bien. Mais je n'ai pas fini.